Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Conseiller Général, Messieurs les représentants des brigades de gendarmerie et des pompiers, Messieurs les portes-drapeaux et représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs, Nous sommes rassemblés aujourd'hui, nombreux, pour célébrer le souvenir et honorer la mémoire des hommes de Saint-Pierre-de-Aurillac, morts sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. 41 hommes, 41 familles endeuillées dans un village qui ne comptait alors que 1000 habitants. Pouvons-nous mesurer l'ampleur de la peine et du traumatisme qu'a constituée cette guerre affreuse pour la population de l'époque ? Cent ans après le début de cette guerre, un grand élan de mémoire agite notre pays. Ce conflit gigantesque, absurde, continue de faire écho à des questionnements très contemporains. La mémoire institutionnelle rencontre l'histoire intime de millions de familles. A Saint-Pierre-de-Aurillac, ce travail de mémoire est porté par l'association Une vidéo veritas animée par Francis Lacroix. Autour de lui, un groupe d'habitants collecte, recherche, donne à voir et à comprendre la vie de ces hommes, de ces familles de notre village, engloutis dans cet ouragland planétaire. Aujourd'hui, nous commençons un cycle de commémoration qui s'écoulera encore pendant les quatre prochaines années. Nous nous souviendrons aujourd'hui des huit soldats morts dès le début de la guerre en 1914. Un travail de mémoire qui associait traitement à la jeunesse, notamment au travers du travail fait en classe que nous découvrirons tout à l'heure. Ce travail de mémoire, essentiel pour construire l'avenir, c'est ce qui a poussé le Conseil municipal à entreprendre la rénovation du monument aux morts qui a retrouvé une seconde jeunesse 91 ans après son édification en 1923. Une rénovation qui a été faite avec la participation des élus et de plusieurs citoyens, faisant écho, là encore, à la souscription initiale qui avait permis l'érection de ce monument. Un monument aux morts qui dit beaucoup de notre histoire au-delà des noms des morts des différentes guerres qui y sont inscrites. Cette statue d'un poilu écrasant l'aigle allemand choisi par le Conseil municipal de l'époque est unie aujourd'hui avec une colombe de la paix inscrite sur le sol de ce pari. Une colombe de la paix portée là encore par l'initiative citoyenne des jeunes du village au début des années 80. Ce monument aux morts, unique en son genre, associant devoir de mémoire, hommage à ceux qui ont donné leur vie pour notre patrie et culture de paix est un symbole extrêmement fort. Car oui, il nous faut aujourd'hui peut-être encore plus qu'hier, associer l'amour de notre patrie et l'engagement pour se prévenir des guerres et renforcer la paix. Être fier d'être français, c'est être fier des valeurs de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité, et de les donner en cadeau à l'humanité tout entière. Être patriote aujourd'hui, c'est rejeter avec force tout nationalisme qui a plongé par deux fois le monde dans l'abîme de la guerre. Honorer la mémoire de ceux qui sont tombés, c'est, je crois, se souvenir des idéaux de Jaurès et tendre la main à tous les peuples du monde. Particulièrement, ceux qui sont opprimés et à qui on dénie le droit d'avoir une patrie sur leur propre terre, comme nos amis palestiniens. Enfin, ce moment de mémoire autour de la Première Guerre mondiale qui a vu les peuples européens se dévorer pour les intérêts des grands groupes capitalistes doit nous amener à nous engager pour construire l'Europe. Une union des peuples et des nations européennes qui encourage les coopérations et la compréhension de nos différences pour en faire une richesse. Une Europe débarrassée de la logique actuelle qui ne vise qu'à mettre en concurrence les peuples européens entre eux, renforçant les nationalismes, détruisant l'idée même d'Europe et réinstallant la guerre sur le territoire européen. Une Europe sociale qui promet le progrès pour tous ses enfants et qui, dans la mondialisation, porte de partout les valeurs des droits de l'homme. porter cette ambition pour notre pays, c'est donner un sens au sacrifice des hommes inscrit sur les monuments aux morts. Je vous remercie. Je vous remercie.